Donc, je vous montre où on en est rendu dans notre étude de la conformité. On se rappelle que dans nos cours de conformité, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre et d'être capable d'étudier un calcul de revenu, ici, un calcul de revenu imposable, puis un calcul de l'impôt. Autrement dit, c'est ça, quand on veut faire une déclaration de revenu qui est conforme, il faut passer à travers ces trois étapes-là. C'est vrai autant pour un particulier que pour une société. Des rapports d'impôt de particuliers, beaucoup d'entre vous en ont vu, savent à quoi ça ressemble. Samedi, on en a vu, mais il faut aussi être capable d'appliquer cette même conformité-là dans ce rapport d'impôt de société, ce qui va nous amener le sujet d'aujourd'hui. Le calcul du revenu, c'est terminé. Le revenu d'emploi, on l'a vu en fiscalité 1. Le revenu d'entreprise et le revenu de biens, on l'a vu, notre premier sujet. Les revenus d'autres ressources ont été vus en fiscalité 1. Tous les gains capitales et les pertes en capitales, ça fait deux semaines qu'on passe là-dessus. Ça, c'est clos par l'étude de cas Gaston-Gaulin. Vous commencez à comprendre les nuances dans un calcul de gains capitales. Les nuances sur la résidence principale, les nuances sur les transactions en personnes liées, les nuances sur les pertes en capitales qui peuvent se qualifier de PTPE ou autres. En tout cas, on a fait le tour de ça depuis deux cours. Les déductions, on les a traitées en fiscalité 1. Et 3D, ce sont les pertes, le miroir des revenus qui sont à 3A. Donc, lorsque les sources de revenus sont négatives, on dit que c'est des pertes. Il s'ajoute à ça la PDTPE, je vous rappelle, donc une sorte de perte en capital déductible qui, sous certaines conditions, devient déductible contre toute ressource de revenus. Donc, tout ça, ça a été vu. C'est réglé. On peut dire que le revenu est terminé. Il nous reste donc deux étapes. Le calcul du revenu imposable pour une société et le calcul de l'impôt, encore une fois, pour une société. Parce qu'on a déjà fait ces étapes-là en fiscalité 1 pour les particuliers. Donc, il nous reste à traiter maintenant de la fin d'un rapport d'impôt de société. Donc, c'est ce qui nous amène à notre table des matières. Donc, en vert, on s'intéresse maintenant au calcul du revenu imposable des sociétés. Ça va y aller rondement. Trois déductions. Donc, les sociétés peuvent déduire les dons qu'elles font. Les sociétés peuvent déduire les dividendes qu'elles ont reçus de société et aussi l'ensemble des banques de pertes qui sont disponibles. Donc, on regarde ça de plus près. C'est ce qui compose le revenu imposable. Je vous rappelle, dans le revenu imposable, il n'y a que des déductions. Il n'y a rien d'autre que des... Ça sert à alléger, à abaisser notre revenu imposable. Il ne peut pas augmenter. Donc, comme je disais, premièrement, une compagnie peut déduire toute les... C'est un synonyme, hein? Toutes les dons qu'elle a effectués à un organisme de bienfaisance enregistrée. Donc, les organismes de bienfaisance enregistrée, ce sont les organismes qui ont le pouvoir d'émettre des reçus. Donc, si tu donnes à un organisme et que tu reçois un reçu pour dons de charité, c'est automatiquement admissible à la déduction. Il y en a une panoplie, vous le savez comme moi. On peut faire un don aussi à l'État, à une fondation d'université. Dans tous les cas, c'est admissible à la déduction pour dons. Et la société peut déduire tous les dons qu'elle a faits, sauf si elle arrive à la limite, mais la limite est quand même élevée. 75 % du revenu. Il faudrait faire beaucoup de dons pour en venir à ne plus être capable de le déduire parce qu'on a atteint la limite. Une société qui fait 100 000 de revenus, il faudrait qu'elle en donne 75 000 en dons. Donc, on s'entend que ce n'est pas nécessairement fréquent. Mais ça peut arriver. Ça peut arriver, par exemple, dans une année, je vous donne un exemple, où une société fait une perte. Il peut arriver qu'une société soit très riche à être d'immenses BNR, donc d'immenses capacités de faire des dons. Puis, dans une année précise, l'année courante, elle fait une perte. Donc, elle peut quand même, elle fait des dons parce que la capacité financière est là. Mais dans l'année, sa déduction pour dons, ça va être 75 % de zéro. Rien va être déductible. Donc, le don peut bien être fait, mais la déduction ne se prendra pas cette année. On va être pris par la limite. Et quand on n'est plus par la limite, bien là, il y a un report. Le don, il est reportable sur 5 ans. Donc, tous les dons que tu ne peux pas déduire dans ton année courante parce que tu es pris par cette limite, tu auras 5 ans dans les années suivantes pour le déduire. Donc, l'année prochaine, la compagnie va réessayer de déduire ce don-là. Puis, si ce n'est pas pris par la limite, encore une fois, ça sera déductible. Est-ce que vous vous rappelez les particuliers? Quel genre d'allègement on a quand on fait un don? Si on fait juste le parallèle avec un rapport d'impôt de particuliers? C'est un crédit d'impôt, effectivement. Donc, c'est un petit peu différent. Les particuliers, c'est un crédit d'impôt. Les sociétés, c'est une déduction dans le revenu imposable. Deuxième déduction, est déductible dans le revenu imposable les dividendes reçus d'une société. Et non, je ne fais pas d'erreur. Ça peut sembler particulier. Habituellement, quand une société reçoit un revenu, on ne dit pas que c'est déductible. D'habitude, dans la vie, quand tu reçois un revenu, on dit que c'est imposable le revenu ou non imposable. Mais là, c'est bizarre. Dans la même phrase, on dit une société reçoit un revenu de dividende et c'est déductible le fait d'avoir reçu un revenu de dividende. Donc, oui, c'est bien ça. Je vous l'explique simplement. Donc, imaginez que vous faites le rapport d'impôt de la société A. Société A est actionnaire dans une autre société, admettons la société P pour payeuse, et que dans l'année, la société verse un dividende de 1 000 $. Donc, si on fait le rapport d'impôt de la société A, vous le savez, à 3A, revenu de biens, va apparaître le 1 000 $. C'est normal. Donc, dans le revenu de la société, juste à l'étape avant où on est rendu, le 1 000 $ va être inclus dans le revenu. Lorsque le dividende a été payé par une société qui se qualifie de société canadienne imposable, essentiellement, c'est à peu près toutes les sociétés canadiennes, donc quand le dividende provient d'une société canadienne imposable, on demande de le sortir du revenu imposable. Donc, il y a une déduction ici qui va faire en sorte d'annuler ce 1 000 $-là et de l'enlever du revenu imposable. L'objectif, il est bien simple, c'est que les revenus de dividende qui sont reçus comme ça, qui proviennent de sociétés canadiennes imposables, on veut les imposer de façon distincte. Il va y avoir un mode d'imposition particulier pour ces revenus de dividende-là. Donc, c'est important que ce 1 000 $-là de revenu de dividende ne soit pas noyé dans le revenu imposable avec les autres sources de revenus. Vous savez qu'un revenu d'impôt-là, c'est zéro, mais imaginez une société qui a un revenu imposable de 500 000 $. Il y a quoi dans ce revenu imposable-là de 500 000 $? Il y a plein d'affaires, il y a du revenu d'entreprise, il y a du revenu d'intérêt, ce n'est pas le mail. Ce qu'on ne veut pas, c'est que dans le revenu imposable, il y ait aussi les revenus de dividende, parce qu'eux, on veut les imposer différemment. Donc, l'idée, c'est de les enlever. On les enlève pour l'instant, on prend une déduction pas équivalente à ce qu'on a reçu, donc on s'assure que ces dividendes-là ne seront pas présents dans le revenu imposable, ne seront pas mêlés avec les autres sources de revenus impliquées dans le revenu imposable, puis on les imposera distinctement. C'est l'impôt de la partie 4 qui va s'occuper d'imposer les revenus de dividende. On y reviendra, mais pour l'instant, il faut juste savoir que cette déduction-là existe et on l'applique à chaque fois. À droite, à chaque fois que c'est nécessaire, à droite du tableau, vous avez l'exemple où votre société payeuse ne serait pas une société canadienne imposable. Imaginez une société étrangère. Vous avez des actions dans une compagnie américaine. La compagnie américaine verse un dividende à la société A, bien là, ça change un peu. Évidemment, 3A revenu de bien, ça ne change pas, mais on ne l'a pas la déduction cette fois-ci. Et le 1000 $ va effectivement rester dans le revenu imposable, assimilé aux autres sources de revenus. Et c'est correct, parce que les revenus de dividende, lorsqu'ils proviennent de sociétés étrangères, on veut les imposer pêle-mêle à travers les autres sources de revenus. Ça va être traité comme un intérêt, comme un gain capital imposable, comme un revenu d'entreprise. Donc, c'est correct que ça soit noyé dans le revenu imposable. Bon pour ça. Des questions? Oui, madame? Effectivement, si la société A, qui reçoit un revenu de dividende, peut-être que la société A a déjà payé un impôt dans un autre pays sur ce revenu de dividende-là, dans quel cas on aurait deux pays qui imposerait le même revenu de dividende pour société A. Si ça arrive, il va y avoir un allègement qui est un crédit d'impôt pour impôts étrangers payés dans un autre pays. On va le voir en temps de lieu, on n'est pas rendu là. Mais vous avez raison. La réponse, c'est oui. Il y aura un allègement. Dernière déduction, c'est la déduction pour les banques de pertes. Je vous rappelle que le revenu imposable, c'est l'endroit où une société, tout comme les particuliers, vont déduire, le cas échéant, des pertes qu'elles ont en banque et qu'elles décident d'utiliser. Je vous fais un petit rappel, une page, je vous fais un rappel des différentes banques de pertes qui existent en fiscalité. On avait vu ça en fiscalité 1, tombe 1, sujet 6. Il existe une banque de pertes qui est les pertes en capital net. Donc là-dedans, on accumule toutes les pertes en capital qu'on a réalisées dans le passé et qu'on n'a pas pu déduire. Parce qu'on ne faisait pas assez de gains en capital. Il y en a une autre, c'est les pertes hautes qu'en capital. Donc, ils se ramassent là-dedans essentiellement les pertes d'entreprise. Des pertes agricoles, des pertes agricoles restreintes, c'est un peu plus rare. Les deux principales étant les pertes hautes qu'en capital et les pertes en capital net. Donc, si moi j'ai de l'argent, j'ai des pertes comptabilisées dans ces banques-là, admettons que j'ai 20 000 $ dans la banque des pertes en capital net, et que cette année ma société fait un gain en capital imposable de 5 000 $, bien évidemment que je peux prendre 5 000 $ de ma banque de pertes et venir la déduire ici dans le calcul du revenu imposable. Donc, dans le revenu imposable, c'est l'endroit où je vais pouvoir déduire un 5 000 $ de pertes que je décide de sortir de ma banque et d'utiliser cette année. Évidemment que si j'en prends 5 000, il va en rester 15 000 $ dans ma banque. Dans le même esprit, si votre société fait du revenu d'entreprise à la hauteur de 300 000 $, vous avez une banque de pertes haute qu'en capital à la hauteur de 100 000 $, les pertes haute qu'en capital habituellement, ce sont des pertes d'entreprise qui ont été subies dans le passé, bien on peut les utiliser. Il n'y a aucun problème à ce que le 100 000 $ au complet s'en vienne en déduction dans le revenu imposable. J'en dis pas plus, la référence est indiquée en note de bas de page, tome 1, sujet 6, on a passé à peu près 2-3 heures en fiscalité 1 à expliquer le contenu de chacune de ces banques de pertes-là, leur période de report, il y en a qui sont reportables 10 ans, il y en a qui sont reportables 20 ans, il y en a qui sont reportables à l'infini. C'est quoi les conditions pour pouvoir les utiliser? Des pertes en capital net, ça ne se sort pas contre du revenu d'entreprise. Des pertes en capital net, ça se sort juste contre du gain en capital imposable. Donc toutes ces nuances-là, on les a étudiées dans le sujet qui traitait des particuliers, c'est copié-collé, c'est la même chose au niveau des sociétés, je ne les répète pas. Mais je vous envoie là si vous en sentez le besoin. Bien voilà, quand on dit vite fait, bien fait, c'est ça le revenu imposable d'une société. Donc retenez, trois déductions, est-ce qu'une compagnie a fait des dons, société pardon, est-ce qu'elle a reçu des revenus de dividende, et est-ce qu'elle ne pourrait pas utiliser ses banques de pertes? C'est les trois conséquences, c'est les trois contextes qui se traduisent par une déduction dans le revenu imposable. OK, étape suivante, on va passer beaucoup de temps sur le calcul de l'impôt des sociétés, parce que c'est quelque chose qui est très nouveau pour les étudiants, c'est normal. C'est très différent d'un calcul d'impôt de particuliers. Ça a été assez facile de vous enseigner l'impôt des particuliers, parce que c'est somme toute logique, puis beaucoup d'entre vous avez déjà vu ça. Je vous fais un court résumé de l'impôt des particuliers, parce que je pourrais vous en rappeler. On avait un revenu imposable, qu'est-ce qu'on faisait comme première étape avec, si on prend votre rapport d'impôt, là, notre revenu imposable, il passe dans une table d'impôt. Il y a quatre paliers. Donc une partie va être imposée à 15%, 22%, 26%, 29%, dépendamment de l'ampleur du revenu imposable. Ça, ça nous donne un impôt X. Cet impôt-là va être réduit par une multitude de crédits d'impôt. Vous vous rappelez? Crédits d'impôt pour j'ai des enfants en charge, je suis étudiant, j'ai des frais médicaux, je prends le transport en commun, mes enfants font des activités sportives, je suis handicapé, une vingtaine de crédits d'impôt, ce qui réduisait l'impôt. Puis on arrivait comme ça à l'impôt, somme toute, au solde de Dieu à la fin. Bien ça, là, ce qu'on vient de résumer là, ça ne s'applique pas pantoute aux sociétés. Oubliez ça, une table d'impôt. Vous ne pensez pas que les sociétés ont une table d'impôt à quatre paliers. Oubliez ça. Ce n'est pas ça du tout. Oubliez ça, un crédit d'impôt pour mes enfants font du sport, puis je prends le transport en commun. Vous voyez que c'est complètement impossible de transposer cette logique-là dans le monde des sociétés. Donc il faut vraiment refaire, repenser complètement l'impôt des sociétés. Les objectifs ne sont pas du tout les mêmes. Donc l'impôt des sociétés, vous l'avez dans notre tableau, on est déjà rendu à la dernière étape. Il y a quatre éléments qu'on va étudier pendant nos 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. Donc ça s'appelle l'impôt de la partie 1, l'impôt de la partie 4, le remboursement au titre de dividende et 2.4, c'est tout simplement de tenir compte des retenus d'impôt qui ont déjà été faits par la société. Les sociétés, on appelle ça des accomptes provisionnels. Souvent, les sociétés, même tout le temps, doivent payer leur impôt en cours d'année. Donc à la fin du calcul, il va falloir tenir compte de l'impôt qui a été payé par accompte provisionnel. Ça, ça va être très simple. Aujourd'hui, on n'aura même pas le temps de voir au complet 2.1. Donc on va s'en tenir, on va être là-dedans aujourd'hui. Mais juste avant, vous expliquez un peu le fonctionnement de ce tableau-là. Les sociétés, dans le fond, on leur demande de répartir leurs revenus en trois sources. Donc le taux d'impôt qu'on va appliquer aux sociétés dépend de la nature du revenu. Le revenu d'entreprise va être imposé d'une certaine façon. Le revenu de placement va être imposé d'une autre façon. Et les revenus de dividendes qui proviennent justement des sociétés canadiennes imposables, le petit exemple que je donnais tout à l'heure, vont être imposés différemment. Donc nos trois types d'impôts, ils sont là. Puis on le verra en détail, mais le revenu d'entreprise, regardez les taux d'impôt qu'on applique là-dessus, des fois 11 %, des fois 15 %. Ce n'est pas énorme. Le revenu de placement, presque 35 % d'impôt. Et les revenus de dividendes, il y a toute une mécanique qui est le fameux impôt de la partie 4. On en reparlera en temps et lieu. Donc c'est vraiment fonction de la nature du revenu, la façon qui va nous dicter comment calculer l'impôt. Donc si je regarde de plus près 2.1, je vous le disais, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Même que 2.1, on ne le fera pas au complet aujourd'hui, on n'aura pas le temps de traiter du revenu de placement. Donc on va s'en tenir à la partie ici de gauche qui traite du revenu d'entreprise. Donc je grossis ça pour vous montrer de façon plus... l'impôt de la partie 1. Ici, comment ça s'applique? Comment ça s'applique sur le revenu d'entreprise? Puis la semaine prochaine, on s'intéressera à la portion revenu de placement. Donc je m'intéresse juste à la partie gauche du tableau. Donc la première étape, c'est de prendre le revenu imposable de la société. On vient juste de le calculer, le revenu imposable. Donc notre fameux revenu moins nos trois déductions. Donc notre revenu imposable, première étape, on va l'imposer à 38 moins 10, à 28 %. Donc les sociétés paient un taux d'impôt fixe, toutes les sociétés, 28 % sur le revenu imposable. Le revenu imposable étant toutes sources confondues, je vous rappelle. L'étape suivante, c'est de prendre le revenu imposable et le séparer en deux sources. Qu'est-ce qui est du revenu d'entreprise? Puis qu'est-ce qui est du revenu de placement? Sur le revenu d'entreprise, on va accorder des rabais d'impôt. La déduction accordée aux petites entreprises, c'est un rabais d'impôt de 17 %. La déduction d'impôt général, c'est un rabais d'impôt de 13 %. Donc ton revenu d'entreprise qui a été imposé à 28 % par le fait que le revenu imposable au complet a subi une imposition de 28 %. Si tu lui appliques moins 17 %, ça fait que 28 moins 17 t'envient à un impôt de 11 %. Une autre portion du revenu d'entreprise va plutôt profiter d'un rabais de 13. Donc 28 moins 13, ça sera 15 % en finalité. Le revenu de placement, on en parlera la semaine prochaine. Donc on va voir nous aujourd'hui, étape par étape, ça ne sera pas bien long. Ici, le 38 % moins le 10 %. Et après ça, on va s'en aller étudier comment se calcule le rabais d'impôt de 17 % et comment se calcule le rabais d'impôt de 13 % sur le revenu d'entreprise. Donc si on les prend un par un, premier élément, l'impôt fédéral de base. Donc on dit que toute société doit payer 38 % sur son revenu imposable. Donc on va voir un exemple dans deux petites minutes pour illustrer ça. Ensuite, l'abattement d'impôt du Québec, c'est un moins. Moins 10 % sur le revenu imposable. Donc vous comprenez que si je fais plus 38 % sur le revenu imposable puis moins 10 % sur le revenu imposable, c'est la même affaire que si on faisait 28 % sur le revenu imposable. C'est la même chose. L'abattement d'impôt du Québec, on en avait déjà parlé dans l'impôt des particuliers. Je ne sais pas si vous vous rappelez pourquoi ça existe, ça, l'abattement d'impôt du Québec, qui en passant est réservé aux sociétés du Québec. Quand une société au Québec fait son rapport d'impôt fédéral, elle et elle seule voit apparaître un rabais d'impôt de 10 %. Vous vous rappelez pourquoi? À beaucoup d'endroits dans le Canada, quand une société fait son rapport d'impôt au fédéral, en même temps, elle paye son impôt provincial. Je vous rappelle que le Canada a offert à toutes les provinces de faire la perception des impôts pour toutes les sociétés. Donc, le fédéral a dit, nous, quand on fait de la perception de l'impôt fédéral avec notre grosse loi, notre gros ministère, puis notre tonne de fonctionnaires, inutile de dédoubler, en même temps, on va faire la perception de votre impôt provincial puis on va vous la redonner. On a proposé ça aux provinces. Puis rappelez-vous qu'il y a quelques provinces, dont le Québec, qui ont dit non, on va faire nous-mêmes la perception de nos impôts provincials chez nos sociétés. Donc, le Québec, on s'est fait une loi sur les impôts du Québec, on s'est créé un ministère, le ministère du revenu du Québec, on s'est engagé des fonctionnaires au Québec pour faire cette perception-là nous-mêmes chez nos sociétés. Donc, le fédéral dit aux sociétés du Québec, parfait, on va couper 10 points de pourcentage qu'on va récolter en moins parce qu'on ne nous a pas mandaté de percevoir l'impôt provincial. Puis arrangez-vous avec votre province pour payer l'impôt provincial. On se rappelle de ça. Donc, ici, c'est 10 %. Étape suivante, maintenant, la déduction en corde aux petites entreprises. Ça, c'est, je vous rappelle ici dans le tableau, une fois qu'on a trouvé notre 28 %, l'étape suivante, c'est d'avoir droit à un rabais d'impôt de 17 %. C'est ça qui va abaisser beaucoup, beaucoup le taux d'impôt sur une partie du revenu d'entreprise. Donc, c'est le rabais d'impôt le plus généreux, le plus important. On va y passer beaucoup de temps parce qu'il y a des nuances là-dedans. Ça s'appelle la déduction en corde aux petites entreprises. C'est 17 % sur la moindre de trois choses. Un, deux, trois. Tout d'abord, qui a droit à ça? Quelles sont les sociétés qui ont droit à ça? Ça nous prend des sociétés qui ont le fameux statut SPCC toute l'année. Donc, seulement les sociétés qui sont privées, contrôlées par des Canadiens, et ce, toute l'année. Vraiment, les 365 jours de l'année ont le droit, à la fin de l'année, de prendre 17 % de rabais d'impôt sur leur revenu d'entreprise. Donc, vous vous rappelez c'est quoi les SPCC? Donc, décortiquer le mot, c'est parlant. C'est des sociétés qui sont privées. Ça veut dire que leurs actions ne sont pas en bourse. Dès que tu fais un rapport d'impôt d'une société dont les actions sont en bourse, c'est une société qui est publique, ça. Ce n'est pas une société privée. Puis, être privé, ce n'est pas tout. Il faut en plus être contrôlé par des Canadiens. Donc, plus de 50 % des actions votantes dans les mains de Canadiens. Donc, si on est en présence de ça, parfait. On peut avoir droit au rabais d'impôt. Les trois chiffres qu'il faut comparer, je ne les prends pas dans l'ordre. Donc, un, le revenu imposable de la société, si on le connaît. Mais je vous rappelle que le revenu imposable, c'est toutes sources confondues. Alors que moi, mon rabais d'impôt, je ne veux pas qu'il soit accordé sur du revenu de placement. Je veux qu'il soit accordé seulement sur du revenu d'entreprise. Donc, le chiffre 1 que je vais trouver, c'est mon revenu d'entreprise exploité activement. R-E-E-A. Une nouvelle expression qu'on va prendre le temps de définir ensemble dans les prochaines minutes. Mais grosso modo, c'est le revenu d'entreprise de la société. Et le dernier élément, c'est la limite de 500 000 $, qu'on appelle le plafond des affaires. 500 000 $ ou moins, on verra. Mais assurément que ce rabais d'impôt-là ne peut jamais excéder ou s'appliquer sur plus de 500 000 $. C'est assurément la limite. C'est impossible de prendre un rabais d'impôt sur plus de 500 000 $ de revenu. Donc, si je reviens ici. Quand on prend notre revenu d'entreprise et qu'on dit une partie du rabais, une partie du revenu d'entreprise, pardon, a droit à 17 %, le reste aura droit à un moins 13 %. Souvent, cette limite-là, elle est justement à 500 000 $. Donc, souvent, on tranche à 500 000 $ de revenu d'entreprise et on dit le premier 500 000 $, moins 17 %, le reste, moins 13 %. Dans l'esprit, c'est ça. Des fois, la ligne peut bouger. Le 500 000 $, ça peut être moins des fois. Ça ne peut pas être plus, mais ça peut être moins. Donc, c'est comme si cette ligne-là ici, pour certaines sociétés, on verra, on leur en accorde un peu moins. Donc, le rabais d'impôt de 17 %, rapetisse, rapetisse. Puis, l'autre prend plus de place. Allons voir la définition de revenu d'entreprise exploitée activement. On l'a à la page suivante. Donc, c'est quoi ça du revenu d'entreprise exploitée activement? qui, je vous rappelle, est un des éléments qui m'intéressent dans mon rabais d'impôt de 17 %. Comme son nom l'indique, attendez-vous à retrouver là-dedans du revenu d'entreprise. C'est pas mal ça l'esprit. Donc, première composante. Dans ton REA, tu vas aller chercher ton revenu d'entreprise. Celui que tu as identifié dans ton revenu. Donc, quand tu as fait ton calcul de revenu à 3A, 3B, 3C, 3D, il y a une ligne qui s'appelle revenu d'entreprise. Va chercher ça. Ça, tu ne te trompes pas. OK. Quelques petites nuances maintenant. N'est pas admis dans le REEA un revenu d'entreprise tiré d'une entreprise de prestation de services personnels. C'est un nom compliqué, ça, une entreprise de prestation de services personnels. On peut résumer ça, entre guillemets, comme étant un employé incorporé. Je vous explique ça rapidement parce que ce n'est pas super fréquent. OK. Je dois en parler un petit peu, deux, trois minutes. Posez-moi les questions que vous voulez, ça ne me dérange pas. Mais ce n'est pas majeur, ça, parce qu'on ne voit pas ça souvent. Mais qu'est-ce que c'est une entreprise de prestation de services personnels? Je vais vous l'expliquer. Une façon de s'en rappeler, c'est souvent d'utiliser l'expression « un employé incorporé ». Imaginez que vous avez un directeur général d'une compagnie qui est employé de la compagnie et qui fait 100 000 $ de salaire. Vous savez qu'un individu qui gagne 100 000 $ de salaire va être imposé à X % d'impôt dans l'impôt des particuliers. Je n'ai pas ma table d'impôt devant moi, mais c'est au moins 26 % d'impôt que tu payes quand tu es salarié à cette hauteur-là, à 100 000 $. Voici ce que... Lui, ce dirigeant-là, dit « Hé, boy, les compagnies, ça ne paye pas beaucoup d'impôts sur leur revenu d'entreprise. Regardez ça. 11 %, 15 %, c'est intéressant, les taux d'impôt pour les compagnies. » Donc, voici son idée. Il dit « Je vais démissionner de mon poste de dirigeant et je vais me créer une compagnie, une société. Une société qui va s'appeler, par exemple, Dirigeant Inc. » Puis moi, le monsieur le dirigeant, je suis le seul actionnaire de ma nouvelle petite compagnie Dirigeant Inc. Puis Dirigeant Inc. s'en va voir mon ancien employeur, puis rend exactement les mêmes services à mon ancien employeur que moi, je rendais quand j'étais employé. Donc, vous voyez que l'idée, c'est de dire « Je cesse, je coupe mon lien d'emploi avec mon employeur, je me crée une compagnie, puis je m'arrange pour que ma compagnie aille rendre les mêmes services que moi, je rendais avant à titre d'employé, que ma compagnie aille rendre les mêmes services à mon ex-employeur. Donc, une compagnie comme ça, Dirigeant Inc. qui s'en va rendre des services équivalents aux services qui étaient rendus par un employé avant, c'est ça qu'on appelle un employé incorporé ou une entreprise de services personnels. Et voyez-vous pourquoi le dirigeant fait ça? Qu'est-ce qui l'attire dans l'idée de faire gagner 100 000 $ par sa petite compagnie au lieu de gagner son 100 000 $ sous forme de salaire? Qu'est-ce qui l'attire dans cette idée-là, dans cette stratégie-là? C'est quoi le taux d'impôt des petites compagnies au Canada? Vous l'avez dans la face? 11 % Et c'est ça qui l'attire. C'est de dire « Si mon 100 000 $ est gagné dans ma petite compagnie, Dirigeant Inc., puis que ma petite compagnie a un rabais d'impôt de 17 %, puis qu'elle paye 11 % d'impôt là-dessus, c'est pas mal moins d'impôt payé, ça, 11 %, que mon salarié qui gagnait 100 000 $ en salaire. Donc, on ne veut pas que les gens fassent ça. On ne veut pas que les gens créent des compagnies pour remplacer, dans le fond, le rôle qu'ils jouaient avant lorsqu'ils étaient employés. Donc, pour décourager ces gens-là, qu'est-ce qu'on leur dit? « Ta petite compagnie, un dirigeant Inc., nous, on ne lui accordera pas le rabais d'impôt de 17 %, parce que ton revenu d'entreprise, on n'acceptera pas qu'il rentre dans la définition de revenu d'entreprise exploité activement. Donc, ton REEA, on ne veut pas que tu mettes dedans ce genre de revenu d'entreprise-là qui est issu de ce stratagème, finalement. Donc, si la petite société se voit privée du moins de 17 %, elle paye combien, alors, la petite compagnie, une fois qu'on lui prive de son moins de 17 %? 28. Donc, ça enlève tout avantage. 28, là, c'est à peu près le salaire que… Quel est le pire, le salaire le plus élevé qu'un dirigeant peut payer au Canada lorsqu'il est employé? Les quatre tables d'impôt, on l'a dit tout à l'heure, on l'a dit, 15, 22, 26, 29. Ça fait qu'on revient à peu près à 29, là. Donc, à 28 %, en refusant le moins de 17 % de ces compagnies-là, puis en faisant en sorte qu'on les impose à 28, c'est le même taux d'impôt que le dirigeant aurait payé s'il avait gagné un salaire lui-même. À peu près, à 1 %, près. Donc, c'est ça l'idée. Je ne veux pas faire un cours complet là-dessus parce que ce n'est pas fréquent. Les gens ne font plus ça parce que, justement, la loi a bouché cette opportunité-là en disant, ici, on n'accepte pas dans le REEA que tu mettes ce genre de revenu d'entreprise-là. Quand on détecte qu'une compagnie a été créée, puis que ça remplace un employé, oublie ça, le revenu d'entreprise ne fait pas partie du REEA. Donc, je reviens en arrière, donc, ne sera pas admissible au rabais de 17 %. Bon, OK. Une fois ça dit, ça enlève le goût de faire le stratagème. Autre élément un peu plus fréquent, n'inclut pas, ne doit pas être considéré dans le REEA la partie du revenu d'entreprise provenant d'une place d'affaires située à l'extérieur du Canada. On doit aussi sortir du REEA la portion du revenu d'entreprise qui serait gagnée hors Canada. Imaginez, vous avez une entreprise ici, une compagnie qui s'appelle, peu importe, A, puis qu'à 3A, revenu d'entreprise, c'est écrit 400 000. Donc, vous dites, parfait, le 400 000, je le mets dans le REEA. OK. Pas de problème. Je vais juste te poser une petite question. Qu'est-ce qu'elle fait ta société comme activité? Bien, tu me réponds, on détient des restaurants. On est un franchisé McDonald's, puis on détient quatre restaurants. OK. Ils sont où, tes quatre McDonald's? Bien, ils sont à Laval, Sherbrooke, j'en ai un à Montréal, puis j'en ai un à Plattsburgh. Ça, c'est aux États-Unis en passant. Donc, mon 400 000, c'est le fruit de quatre restaurants, dont trois sont au Canada, mais un est hors Canada. Donc, le but, c'est que dans le REEA, on ne ramasse pas le revenu d'entreprise provenant de hors Canada. Ce n'est pas ce genre de... Ça, c'est ça. Ça n'a même pas embauché des Canadiens, ce restaurant-là. Ça, c'est que l'esprit, c'est de dire OK, il va falloir ventiler le 400 000 pour être capable de sortir du REEA, ce qui provient du restaurant des États-Unis. Je vous évite la ventilation, les calculs, il n'y aura pas de ça, puis je ne veux pas vous amener là-dedans. C'est plus que vous compreniez l'esprit. Mais je vous l'ai dit quand même, les critères, il y a deux critères qui sont utilisés pour faire cette ventilation-là. On va ventiler sur la base du chiffre d'affaires. Quel chiffre... Pour votre culture, pas besoin de l'écrire, ou peut-être écrire en note de bas de page. Quelle est la proportion du chiffre d'affaires gagné par le restaurant aux États-Unis par rapport au chiffre d'affaires total de la société, puis quelle est le rapport ou la proportion de la masse salariale payée dans le restaurant américain par rapport à la masse salariale totale. Donc, disons un exemple hyper hypothétique, hyper hypothétique, que les quatre restaurants ont exactement le même chiffre d'affaires. Exactement. Je sais que ça ne se peut pas. Et prenons l'exemple hypothétique où les quatre restaurants auraient exactement la même masse salariale. Pareil, 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 les quatre. Donc, le 400 000 $ de revenu d'entreprise serait réputé provenir un quart, un quart, un quart et un quart de chaque restaurant. Donc, j'en disqualifierais un, celui des États, et j'enlèverais 100 000 $ dans le revenu d'entreprise. Et j'en garderais seulement 300. Donc, sur 400 ici, j'en enlèverais 100. Parce que je pose l'hypothèse que, pas que je pose l'hypothèse, mais parce que c'est généré par le restaurant hors Canada. C'est l'idée qu'il faut comprendre. Je ne vous amènerai pas sur ces calculs-là. On continue. C'est inclus dans le revenu d'entreprise, dans le REEA, aussi du revenu d'entreprise provenant d'une société de personnes. C'est correct, ça. Dans le revenu d'entreprise de ma compagnie, ça se peut qu'il y ait du revenu d'entreprise qui provient d'une société de personnes. Je vais vous rappeler le fonctionnement d'une société de personnes dans deux petites minutes. C'est correct. C'est juste qu'il va y avoir une limite à ce qu'on va accepter dans le REEA. La limite, je l'ai mis en rose. Je vous rappelle, c'est quoi cette fameuse bibitte-là de société de personnes? On en parle à l'occasion. Je vous l'accepter. Mais on dit tout le temps la même affaire. Une société de personnes, qu'est-ce qu'il y a de particulier quand on décide d'utiliser cette forme juridique-là? Est-ce qu'une société de personnes, ça va faire son rapport d'impôt puis payer ses propres impôts? Non, ce n'est pas un contribuable en soi. Donc, ça ne paye pas d'impôt puis ça ne fait pas de rapport d'impôt. Donc, vous savez, la société de personnes va envoyer son revenu d'entreprise vers ses associés. Vous vous rappelez de ça? Donc, on a des gens qui vont détenir des parts. Les associés, ça peut être une compagnie. Je peux très bien retrouver ici compagnie A et compagnie B comme étant chacun des associés à 50 % chacun dans la société de personnes. Donc, si une société de personnes fait un revenu d'entreprise de, disons, 1 million de dollars, bien, aux fins fiscales, la société de personnes ne faisant pas de rapport d'impôt, on va envoyer aux fins fiscales 500 000 dollars de revenu d'entreprise dans chacun des rapports d'impôt. Donc, si je regarde le rapport d'impôt de la compagnie A, je vais retrouver 500 000 de revenu d'entreprise. 500 000. Si je fais le rapport d'impôt de société A, je vais avoir 500 000 de revenu d'entreprise qui a été généré par une société de personnes. C'est correct, c'est normal, c'est comme ça que ça marche, les sociétés de personnes. Mais dans le REEA, tu ne peux pas dépasser cette formule-là. Tu n'as pas le droit de mettre dans ton REEA plus que le résultat de cette formule-là. C'est-à-dire pourcentage de participation dans la société de personnes. Société A détient quelle part dans la société de personnes? 50 % fois 500 000 piastres. Donc, 50 % fois 500 000 dollars, ça fait un maximum de 250 000 dollars. Donc, 500 000, c'est trop gros. au fin du REEA, dans la présente définition, on va seulement en reconnaître 250 000. Le résultat de la limite que je viens de vous exprimer en rose. Pourquoi cette limite-là? Je sais qu'on ne connaît pas énormément les sociétés de personnes, mais je prends une petite minute pour vous expliquer le... Est-ce qu'il y en a qui ont des idées, une petite idée pourquoi on fait cet ajustement-là? Si on accepte que A, qui a reçu 500 000, a reçu une entreprise, si on l'accepte toute comme étant du REEA, puis même chose pour Société B, on accepte toute son 500 000 dollars comme étant du REEA, les deux compagnies ensemble en qualifient combien, finalement, du REEA? Un million. Puis un million, ça dépasse la limite. La limite, elle se pourrait être de 500 000. Donc, vous comprenez que... Je vais juste montrer le même genre de petit exemple. Vous comprenez que si j'ai une société de personnes ici, là, qui fait, par exemple, un revenu d'entreprise de 1 200 000, je vais juste vous demander si elle était une compagnie au lieu d'être une société de personnes, comment on traiterait son 1,2 million au fin des rabais d'impôts? Je pense qu'on dirait sur le premier 500 000, tu peux prendre un rabais d'impôts, mais sur le reste, tu peux prendre un 17 % sur ton premier 500 000, mais pas sur le reste. Fait que la société de personnes, ce serait un bon moyen de contourner ça. Si tu t'aurais juste à mettre ici, tu te mets trois compagnies associées, tu dis, dans le fond, chacune des compagnies détient un tiers des parts dans la société de personnes, et au fin fiscale, j'envoie un revenu d'entreprise de 400 000 $ dans chacune des sociétés. Et là, si on regarde chaque compagnie en silo, cette première compagnie-là dit, moi, j'ai reçu 400 000, mais ma limite, c'est 500. Je suis correct. Deuxième société, elle dit, c'est bizarre, moi, moi aussi, j'ai reçu 400 000 $ de revue d'entreprise, ma limite, c'est 500. C'est correct, je peux le qualifier au complet, mon 400 000 reçu. Puis la troisième, même affaire pour moi, j'ai reçu 400 000, ma limite, c'est 500. Donc, je peux le qualifier le 400 000 au complet au rabais d'impôt de 17 %. Ce serait très facile d'utiliser une société de personnes qui fait 1,2 million à titre d'exemple, puis de réussir en mettant des compagnies comme détenteurs de parts, en mettant des compagnies, en faire en sorte que le revenu d'entreprise se fractionne dans chacun des rapports d'impôt de compagnie. Et si ce n'était de la limite, ces trois compagnies-là, ensemble, abuseraient du système en qualifiant au rabais d'impôt le 1,2 million. Puis il n'y a pas de limite, au nombre de compagnies. Je rajoute un zéro ici, on est rendu à 12 millions, pas de problème, on va créer plus de compagnies puis c'est tout. On va mettre une tonne de compagnies associées, détenteurs de parts, pour toujours m'assurer que chacune des compagnies n'ait jamais plus que 500 000 de revenu d'entreprise qu'elle reçoit. Ce serait très facile. Pour éviter ça, que dit la limite ici? C'est quoi la limite? Un tiers fois 500 000. Ton pourcentage, la limite t'oblige à te limiter à un tiers de 500 000. Ça va faire 166, 667. Ici, au fin du rabais d'impôt, on n'accepte pas 166, 667, maximum. Et même chose ici, on n'accepte pas maximum 166, 667. Les trois mis ensemble, vous ne dépassez pas 500 000. c'est pour ça la limite au niveau des sociétés de personnes. Dernière chose, est inclus dans le REEA des petits revenus de biens qu'on dit être accessoires à l'exploitation de l'entreprise. C'est drôle de dire que dans le REEA, on va accepter d'y mettre des revenus de biens. Mais attention, c'est des revenus de biens qu'on appelle accessoires à l'entreprise. Ça, on peut les reconnaître, ces petits revenus-là, comme étant des revenus de biens qu'on pourrait dire impossibles à éviter. Prenez une entreprise qui ne fait pas de placement. Pas en tout. Elle ne fait zéro activité de placement. Elle ne fait que du revenu d'entreprise. Un Canadian Tire. Son Canadian Tire, pour fonctionner, il a toujours besoin d'un fonds de roulement. Je ne sais pas combien, mais dans le compte de banque, toutes les semaines, il a toujours besoin d'admettons 10 000 pour faire une discussion. Juste pour faire fonctionner le magasin. Payer les employés le jeudi, payer les fournisseurs et mettre de l'argent dans la caisse. 10 000. Mais ce 10 000-là, il est à la banque. Imaginez qu'il rapporte 1 % par année. Un demi-pourcent ou un quart de pourcent. Disons 12 piastres d'intérêt par mois. 12, 12, 12, 12 piastres par mois fois 12 mois. 144 piastres d'intérêt à la fin de l'année. On a ça dans l'état des résultats. Intérêt, 144 piastres. Et là, vous devez décider comment vous imposer ça. Le législateur a dû se poser la question. Est-ce qu'on demande de l'imposer comme si c'était du revenu de placement à 35 % ou on dit, ben non, c'est accessoire à l'entreprise. C'est un revenu d'intérêt qui vient avec le fonds de roulement. De grâce, mettez le 144 $ comme si c'était du revenu d'entreprise. Donc, c'est ça un revenu. C'est un exemple ici. Donc, un revenu de bien accessoire à l'entreprise, c'est qu'il est généré par l'entreprise. Il n'est pas généré par des placements. Il est généré par les activités mêmes de l'entreprise. Donc, un intérêt sur fonds de roulement à titre d'exemple. Un revenu d'intérêt temporaire généré par des liquidités excédentaires qui seraient ou inhabituelles. Un centre de ski au mois d'avril, ça va fermer pour l'été. Ça vient de finir sa saison forte. Il y a 200 000 dans le compte de banque. Le dirigeant, ce n'est pas une compagnie de placement. C'est une compagnie qui opère un centre de ski. Ça se peut-tu que le dirigeant dise « Pendant mes trois mois d'été, je vais m'acheter un dépôt à terme de trois mois. » Pas six ans, trois mois. Ça va me rapporter un peu d'intérêt pendant les trois mois, la saison morte, puis en septembre, on repart la saison. Je ne sais pas. Il fait 1000 piastres d'intérêt avec ça dans l'été. On ne dira pas que c'est du revenu de placement. On va accepter que c'est du revenu d'entreprise parce que c'est normal qu'un dirigeant pendant une période morte place un peu son argent. Il n'a pas fait ça à long terme. Il ne fait pas ça souvent. Ce genre de revenu de placement-là qui sont plutôt inhabituels, plutôt propres au contexte de l'entreprise, on accepterait de les mettre comme si c'était du revenu d'entreprise. Oui? Ce n'est pas le fait que ce soit récurrent qui est fatiguant. C'est le fait que est-ce que principalement ton entreprise fait du placement ou principalement est-ce que ta compagnie opère une entreprise? Si tu es en opération pendant trois mois et que tu fais du placement pendant neuf, là, tu commences à ressembler plus à une compagnie de placement. Mais si tu es en opération à dix mois, onze mois ou neuf mois et que tu places pendant deux, trois mois et qu'on va accepter que ce soit accessoire à l'entreprise. Je n'aurais peut-être pas dû prendre l'exemple d'un centre de ski. N'importe quel, un Canadien de Tarot, encore une fois, je ne sais pas c'est quoi sa saison forte, Noël, disons, mais en janvier, il y a un surplus dans la caisse. Il place pendant un mois parce qu'en février, il faut qu'il fasse des achats et qu'il faut qu'il paye ses achats. Son intérêt pendant un mois, on n'ira pas mettre ça comme du revenu placement. On va dire, regarde, il y avait un surplus de liquidité un mois, c'est assez inhabituel. Il n'a pas fait son placement pendant longtemps. Un mois après, il a arrêté son placement parce qu'il avait besoin de ses liquidités pour son entreprise. On n'a aucun problème à l'assimiler au revenu d'entreprise. Un revenu location temporaire, c'est un peu la même chose. Imaginez que j'ai une entreprise, moi ici, j'ai un entrepôt et une entreprise voisine me dit, je n'ai plus de place, je pourrais-tu mettre des boîtes ici dans ton entrepôt? Je lui réponds, non. Si tu veux utiliser mon entrepôt, paie-moi une location. Je vais te charger 8 piastres par mois pour que tu mettes des petites boîtes ici sur deux dalles par deux dalles, quatre pieds carrés. Je reçois 8 piastres par mois fois 12, puis on fait ça pendant 6 mois, donc 8 piastres fois 6 mois, ça fait 48 piastres. Du revenu de location. Je sais qu'à 3A du revenu de location, vous avez mis ça dans du revenu de bien. Je sais que vous avez fait ça, vous avez bien appris. Du revenu de location, c'est du revenu de bien. C'était correct de le classer comme ça, mais maintenant, dans le calcul de l'impôt, on va-tu dire ce revenu, on va imposer 48 piastres comme si cette personne-là était un pro de la location, comme si c'était du revenu de placement ou on va dire, non, c'est temporaire, tu n'es pas une compagnie de location, tu as fait ça pour accommoder un voisin, mets ça dans ton revenu d'entreprise. Donc, ce n'est pas coupé au couteau, c'est l'expérience qui va vous aider à trancher, mais il y en a tout le temps de ça. Il y en a tout le temps dans les états financiers des compagnies, la plupart du temps, en tout cas, vraiment des revenus de bien qu'on constate qui sont issus des activités de l'entreprise, qu'on peut pas mal plus assimiler aux activités d'entreprise qu'à des activités de placement. OK, je vais vous montrer un exemple pour qu'on mette en application cette réflexion-là qu'on vient d'avoir. C'est l'exemple récapitulatif qui s'appelle Boicot. Donc, je vous montre la table des matières de votre volume, sujet 6. J'ai deux écrans, moi, ça va m'aider. Ici, la table des matières du sujet 6, elle a toute fin, le point 3, il y a un exemple récapitulatif. Donc, vraiment, il y a un exemple complet qui supporte tout, tout, tout le déroulement d'un impôt de société. On le fera pas à la fin. Ce serait plate de faire deux cours, pas d'exemple. Puis, arriver à la fin, vous dire, bon, voici un exemple. Donc, on va le commencer cet exemple-là, si vous voulez bien, à la page 274. On va y faire les étapes qu'on est capable d'y faire, qu'on vient de voir. Donc, je prends le temps de vous présenter l'entreprise en question dans cet exemple-là. Cette entreprise qui s'appelle Boicot Incorporé, qui a été fondée en 90 au Québec et qui est détenue à 100 % par M. Dubois. Donc, une petite compagnie privée, parce qu'elle est détenue par un seul actionnaire et le seul actionnaire, c'est M. Dubois. Pas mal québécois. On apprend que la société a une fin d'année au 31 décembre. Boicot détient un placement dans une autre société. Donc, Boicot a des actions dans une autre société qui s'appelle Topo et on détient 80 % des actions dans Topo. Voici le détail du revenu de la société. Donc, tout le revenu au sens fiscal, il est déjà établi. Vous n'avez pas besoin de refaire le revenu, on le fait. Donc, Boicot, dans l'année, a fait 340 000 de revenus d'entreprise, 29 000 de revenus d'intérêt provenant de placements au Canada, 1 000 $ provenant de revenus de placements à l'étranger, 25 000 de revenus de dividendes et 20 000 de gains en capital. On nous dit que le revenu d'intérêt, ça provient d'un dépôt à terme de 580 000 $ qui a été placé pour une durée de 10 ans et qui rapporte 5 % par année. Donc, tantôt, quand vous allez vous poser la question, je ne sais pas si le 29 000 $ d'intérêt, je devrais dire qu'il est accessoire aux activités de l'entreprise ou pas du tout, il est généré par des activités de placement. Je pense que la réponse est claire. Quand tu fais du dépôt à terme pour 10 ans, ce n'est pas accessoire à l'entreprise. On parle de quelqu'un qui place de l'argent pour 10 ans, cet argent-là ne servira pas à l'entreprise pour tout et je l'ai là pour 10 ans. Donc, ça, c'est clairement une activité de placement pour laquelle on ne pourra pas prétendre que le revenu d'intérêt est accessoire à l'entreprise. Les revenus de dividendes de 25 000 $, ils se décomposent en trois. Donc, Boicot a reçu trois revenus de dividendes, 6, 15 et 4 000 $ provenant respectivement de Bell, Topo et Planère. Donc, je savais que j'étais actionnaire dans Topo, on l'a lu, mais j'apprends que je suis aussi actionnaire dans Bell et dans Planère. Bien, Bell, moins de 1 % des actions, donc, c'est des actions, donc, Boicot a investi dans les actions de Bell qui sont en bourse. On a 80 % des actions de Topo et on a 9 % des actions d'une société qui s'appelle Planère. toutes les sociétés canadiennes. Point 4, je ne vous le lis pas parce qu'on vous parle du partage du plafond des affaires, partage de la limite des dépenses. Ça va nous servir plus tard. Boicot a aussi encouru des dépenses de recherche et développement. On va voir la semaine prochaine que quand on fait de la recherche et développement, ça nous donne droit à un crédit d'impôt. On en reparlera en temps et lieu. Pour aujourd'hui, ça ne sert à rien, cette information-là. On apprend que la compagnie Boicot a versé à son tour un dividende à son actionnaire, M. Dubois, et on nous parle des accounts de provisionnels. Finalement, on a quelques informations tirées des déclarations de revenus de l'année passée. Donc, en 2000W, quelques extraits du rapport d'impôt de Boicot, quelques extraits aussi du rapport d'impôt de Topo. La question, ça va être la question d'examen, ça va être la question de l'étude de cas qui va avoir lieu dans trois semaines si je ne me trompe pas. Donc, c'est de calculer le revenu imposable, sujet 5, et calculer l'impôt, sujet 6. L'impôt, c'est l'impôt de la partie 1, c'est l'impôt de la partie 4, c'est tous les thèmes qu'on a vus dans le tableau tout à l'heure et que je vous ai dit qu'on allait traiter au courant des prochains cours. J'ai fait un organigramme. Je ne sais pas si vous, vous êtes visuel. Moi, je suis très visuel. Je ne sais pas comment je pourrais m'attaquer à une question d'examen sans comprendre l'organigramme. Moi, lire plein d'affaires, si ce n'est pas en dessin, ça ne me dit rien. Même si le prof ne paye pas pour un organigramme, j'en ferais un pareil. Ici, j'ai tout simplement mis en dessin ce qu'on vient de lire. Boicot est détenu par M. Dubois. Boicot a des placements dans trois sociétés. 89, moins de 1 %. Le reste, c'est des choses qu'on a lues. Donc, la première étape, le calcul du revenu, on le connaît. Je le sais que Boicot fait 405 000 de revenus. C'était écrit dans l'énoncé. Mais j'ai juste classé les choses comme il faut pour qu'on se retrouve. Donc, 340 000 de revenus d'entreprise, c'était donné. Je n'ai rien inventé. Nos 25 000 de revenus de dividende, qui était la somme des trois dividendes, Topo, Planaire et Bel Canada, 30 000 de revenus d'intérêt, c'est-à-dire 29 000 provenant de placements au Canada, 1 000 provenant de l'étranger et un gain capital imposable de la moitié de 20 000, 10 000. Ça fait 405 000 de revenus. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. On a vu le sujet 5 tout à l'heure. Trois déductions possibles dans le revenu imposable. Après, le revenu, c'est le revenu imposable. Est-ce que Boaco a fait des dons? Il semble que non. Ça serait écrit dans l'énoncé. Deuxième déduction. Est-ce que Boaco a reçu des revenus de dividendes provenant de Société canadienne? Oui. Les trois dividendes provenant de Bel, de Planaire et de Topo, totalisant 25 000 $, vous les avez déjà inclus ici dans le revenu? Il faut les sortir. Il faut les déduire dans le revenu imposable. Il ne faut pas que dans le revenu imposable final, le 25 000 $ soit inclus. On ne veut pas les imposer, ces dividendes-là, noyés avec les autres sources de revenus. On veut les imposer distinctement. Donc, sortez-les. C'est à ça qu'elle sert, la déduction. Et finalement, est-ce que Boaco a des banques de pertes? Je ne sais pas si on en parle un peu dans les extraits. On n'en parle pas. Donc, la dernière déduction possible, ça serait, est-ce que Boaco a de disponible en sa possession une banque de pertes en capital net, une banque de pertes haute qu'en capital? Donc, dans ce cas-ci, il semble que non. Mais si ça avait été le cas, on aurait pu utiliser nos banques de pertes et les déduire ici. Admettons que Boaco avait eu des pertes en capital net, la grosse banque de pertes en capital, est-ce qu'elle aurait pu en utiliser cette année? Qu'est-ce que ça prend dans notre année courante comme type de revenu pour pouvoir décaisser des pertes en capital qui sont en banque? Des gains en capital imposables. Donc, j'en ai pour 10 000. Donc, ici, mon 10 000, à la limite, j'aurais pu aller chercher 10 000 de mes pertes en capital en banque, pas plus. Excellent. Donc, notre revenu imposable chute à 380 000. Dernière étape, impôt fédéral de base, 38 % sur le revenu imposable, moins un abattement d'impôt du Québec de 10 % sur le revenu imposable. Donc, plus et moins, ça revient à dire qu'on impose à 28 % le revenu imposable. Troisième étape, la déduction encore d'autres petites entreprises. Donc, vous voyez que de façon, je suis en train de résoudre ce qu'on a vu, si vous permettez, ici. Donc, ce qu'on a vu ici, étape par étape, l'impôt fédéral de base, l'abattement d'impôt du Québec, c'est ce qu'on est en train d'appliquer à Boicot. L'étape suivante, pardon, ici, on va aller calculer la déduction accordée aux petites entreprises, ce qui nous permet un rabais d'impôt de 17 %, donc 17 % du moindre de trois choses. Un, je ne les prends pas dans l'ordre, ton revenu imposable, on va commencer par les plus faciles, Boicot, son revenu imposable, on vient de le voir, 380 000. Ensuite de ça, la limite ici, qui normalement devrait être de 500 000, elle est réduite à 120 000. On en reparle tantôt, mais normalement, ici, on avait dit qu'on avait une limite de 500 000 $. Et, troisièmement, le revenu d'entreprise exploitée activement, qui donne 340 000 et qui est défini juste en dessous. Dans ce cas-ci, ça a l'air bien simple, mais derrière, il y a beaucoup de questions qui ont été posées. Je vais reprendre avec vous la définition de comme vous devriez le faire dans un examen ou dans une étude de cas ou dans un problème qu'on va faire après la pause. Pour trouver le revenu d'entreprise exploitée activement, il faut poser toutes ces questions-là à Boicot. Donc, premièrement, Boicot doit aller chercher son revenu d'entreprise tel que prévu à 3A. Dans son revenu, combien elle a affiché le revenu d'entreprise? On a vu clairement tout à l'heure que Boicot avait affiché, je peux vous le remontrer, ici, 340 000 de revenu d'entreprise. Donc, on va chercher ce chiffre-là, mais ce n'est pas tout. Deuxième préoccupation, est-ce que Boicot aurait gagné du revenu d'entreprise qu'on pourrait considérer comme étant provenant d'un employé incorporé? Est-ce que Boicot, c'est... Est-ce que Boicot a été créé dans le but d'aller rendre des services les mêmes services qui étaient rendus par un employé avant? Est-ce que M. Dubois a démissionné d'une job pour créer Boicot et que Boicot, après, aille rendre les mêmes services? À la part du temps, c'est non, ça. Je vous l'ai dit, ça n'arrive pas souvent. Ça, ça ne s'applique pas dans notre cas. Autre préoccupation que j'ai, est-ce que Boicot aurait gagné une partie de son revenu d'entreprise de 340 000 hors Canada? Vous posez la question au dirigeant? On ne peut pas prendre ça pour acquis. Les activités de Boicot ont lieu où physiquement? Est-ce qu'il y a une usine aux États-Unis? Est-ce qu'il y a un bureau de vente aux États-Unis? Il faut savoir dans quel cas une partie du 340 000 va être disqualifiée du R.E.A. En questionnant M. Dubois, j'apprends que tout se passe au Québec, tout se passe en Estrie. Il n'y a pas de vente, il n'y a pas de bureau de vente, il n'y a aucune place d'affaires située hors Canada. Parfait. Autre préoccupation que j'ai. Est-ce que Boicot a reçu des revenus d'entreprise qui proviendraient d'une société de personnes? Est-ce que Boicot a des parts dans une société de personnes? Il semble que non. Dans ce cas-ci, il semble que non. Donc, dans ce cas-ci, je ne me préoccupe pas non plus de ce deuxième volet-là. Troisième volet, est-ce que Boicot a fait certains petits revenus de biens qu'on pourrait juger accessoires à l'exploitation de son entreprise qu'on pourrait juger comme étant qui viennent avec les opérations de Boicot? Donc, je demande à M. Dubois, je regarde avec lui, est-ce que vous avez fait des revenus d'intérêt qui seraient très temporaires, juste sur une très courte période parce que vous aviez des surplus de liquidités? Non. M. Dubois qui est bête, non. Il dit, moi, j'ai juste un dépôt à terme de 10 ans. OK, parfait. Ça, je comprends que ce n'est pas accessoire à l'entreprise. Auriez-vous fait des petits revenus de bloquations temporaires? Non. Votre fonds de roulement, avez-vous un fonds de roulement qui aurait généré un peu de liquidité, un peu d'intérêt, au moins qu'on pourrait mettre dans le revenu d'entreprise? Non, je n'ai même pas de fonds de roulement, je suis sur une marge de crédit. Vous savez qu'il y a des entreprises qui ont des fonds de roulement, mais il y a des entreprises qui manquent de fonds de roulement, sont en marge de crédit. J'invente une histoire pour arriver à rien au fait qu'il n'y a rien. Dans ce cas-ci, il n'y a pas moyen pour l'entreprise Boicot de trouver aucun revenu de bien qu'on pourrait dire accessoire à l'entreprise. C'est rare, par exemple. Je vous rends la vie facile maintenant, mais ça n'arrivera plus. Donc, c'est pour ça que, ici, dans notre solution, quand on fait le calcul du REEA, finalement, il n'y a pas grand-chose d'autre que, même, il n'y a rien d'autre que le 340 000. Donc, ça explique notre chiffre qui est ici. Dernier élément, le plafond des affaires. Donc, mon dernier élément que je dois considérer qui est encerclé en noir ici, c'est ma limite de 500 000 $. Il faut croire qu'elle n'est pas tout le temps de 500 000 $ parce que j'ai cru voir tantôt dans l'exemple Boicot qu'on n'accordait pas 500 000 $ à Boicot, mais seulement 120 000. On va comprendre pourquoi. Donc, je vais me permettre d'aller voir la notion de plafond des affaires. La fameuse limite de 500 000 $, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas une limite qu'on accorde à chaque société. C'est plutôt une limite qui doit être partagée entre toutes les sociétés qui appartiennent au même groupe. Entre guillemets, on appelle ça des sociétés associées. Quand on a des sociétés qui sont associées ou qui appartiennent toutes au même groupe d'actionnaires, on ne leur accorde pas, encore une fois, un montant de 500 000 $ chacune, mais on va leur demander de partager le même 500 000 $. Pour la même raison que sinon, ce serait trop facile d'abuser de ce rabais d'impôt-là et de multiplier les sociétés, encore une fois, de multiplier les sociétés, encore une fois, pour pouvoir profiter du rabais d'impôt à outrance. Je vous redonne un exemple. Vous avez ici l'exemple d'une société de personnes. Je vais vous en donner un autre dans le même esprit. Admettons que vous avez une compagnie qui fait du revenu d'entreprise à la hauteur de 900 000 $. Cette compagnie-là qui fait 900 000 de revenu d'entreprise, quand je vais apprendre aux dirigeants que, peut-être qu'ils ne le savaient pas, mais à 900 000 de revenu d'entreprise, ça dépasse 500 000. J'annonce aux dirigeants que cette année, le 900 000 $ ne sera pas admissible au rabais d'impôt de 17 %. Le premier 500 000 $ va l'être, mais pas le reste. Donc là, mon dirigeant, il est bougon et il dit, je ne pensais pas, moi, je pensais que je serais admissible au complet. Donc, qu'est-ce qu'il va faire, vous pensez, si on ne le bloquait pas, en guillemets? Il va mettre ça aux poubelles, sa compagnie, et il va recommencer. Il va dire, oui, checkez-moi bien aller. Si une compagnie, ça ne marche pas, je la supprime et je recommence, je vais me créer trois compagnies. Compagnie 1, je vais me créer une compagnie 2, puis je vais me créer une compagnie 3. Je vais envoyer quelques activités dans la compagnie 1, ce qui va générer un revenu d'entreprise de 300 000 $. Je vais envoyer quelques activités dans la société 2, ça va me générer 300 000 $, et je vais envoyer quelques activités dans la société 3 qui vont me générer la même chose. Donc, mon 900 000 $, au lieu de le faire gagner par une seule compagnie, je vais revoir ma structure, je vais mettre trois compagnies en place, au lieu d'une, et je vais m'arranger pour que chacune de mes compagnies ne fasse jamais plus que 500 000 $. Donc, quand vous allez faire le rabais d'impôt de la compagnie 1, qu'est-ce que vous allez dire? Ah, compagnie 1 fait 300 000 $ de revenus d'entreprise, la limite est 500. Parfait, je lui accorde un rabais d'impôt sur 300. Quand vous allez regarder Société 2, vous allez dire, Société 2 fait 300 000 $ de revenus, sa limite est 500. Pas de problème. Puis Société 3, la même chose. Donc, vous voyez encore une fois qu'il faut faire attention avec un rabais. Lorsqu'un rabais d'impôt comprend une limite, il faut se dire que les gens vont tout faire pour abuser de la limite. Donc, cette stratégie-là serait très simple. Donc, pour la contrer, qu'est-ce qu'on dit? La limite, ce n'est pas 500 000 $ par compagnie, c'est 500 000 $ par groupe de compagnie. Ici, vous avez trois compagnies qui font partie du même groupe. Donc, ça va être 1 500 000 $ pour les trois. Donc, la compagnie 1 va prendre sa part du 500 000 $, la compagnie 2 va prendre sa part du 500 000 $, puis la compagnie 3 va prendre sa part du 500 000 $. Mais ce n'est pas 500 000 $ chacune parce que ces trois sociétés-là, on va dire qu'elles sont associées. Donc, admettons que le dirigeant décide que, bien, parfait, donnons 300 000 $ à elle. Est-ce que le moindre des deux, le moindre des chiffres va donner 300 000 $? Société 2, je peux-tu aussi lui donner 300 000 $ de limite? Il n'y a plus assez, là. Bien, je peux bien en donner 200, puis Société 3, je ne peux plus en donner. Donc, vous voyez qu'au total, elle va qualifier 300 000 $ au rabais d'impôt, elle va qualifier 200, puis elle va qualifier 0. On ne dépassera pas le 500. Donc, la notion de société associée et l'obligation qui vient avec de se partager un seul plafond des affaires pour tout le groupe, ça a comme but de décourager les gens à multiplier les sociétés, sans quoi les gens auraient avantage à multiplier les sociétés puis à multiplier les rabais d'impôt. On va regarder les tests d'association, on les a ici. Donc, il y a cinq tests, A à E. On va les lire tranquillement, un par un. Lorsque, dès qu'un test est rencontré, on juge que les sociétés sont associées. Donc, A, on dit deux sociétés sont associées. si une société contrôle l'autre directement ou indirectement de quelque manière que ce soit. Donc, prenez l'organigramme de gauche, tout le monde voit que société 1 contrôle société 2. Donc, on va dire que ces deux sociétés-là sont associées. Donc, un seul rabais d'impôt de 500 000 $ que les deux sociétés doivent se partager. À droite, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'on est à présence de sociétés qui sont associées? Ou est-ce que l'une contrôle l'autre? Premièrement, quand j'ai trois compagnies, je ne peux pas conclure. Les tests qu'on est en train de lire ne visent que des paires de sociétés. Quand tu lis les tests, il faut que tu regardes deux sociétés, pas trois. Donc, ici, je vais lire le test autant de fois que j'ai des paires de sociétés. Je vais lire le test une première fois pour cette paire-là. Je vais lire le test une deuxième fois pour cette paire-là. et je vais lire le test une troisième fois pour la paire 1 et 3. Donc, si je commence par sociétés 1 et 2, c'est clair que l'une contrôle l'autre. Si je lis le test maintenant entre sociétés 2 et sociétés 3, c'est clair que l'une contrôle l'autre. Contrôler veut dire avoir plus de 50 % des actions votantes. Je pense que vous l'aviez compris. Parlez-moi de la troisième paire, sociétés 1 et 3. Est-ce que société 1 contrôle société 3? En passant, société 1 n'a aucune action dans société 3. Peut-on contrôler une société sans même détenir une action dedans? C'est la question. La réponse c'est oui, effectivement. C'est ça qu'on appelle un contrôle indirect. Quand on lit ici, le test, une société contrôle l'autre directement ou indirectement. C'est ça un contrôle indirect. donc ici, effectivement, société 1, on prétend qu'elle a un contrôle indirect sur société 3. Indirect parce qu'on n'a pas d'action. Mais, somme toute, société 1 contrôle société 2, puis société 2 contrôle société 3. Donc, c'était à la tête de ça, à quelque part, société 1 a le plein contrôle pour faire faire ce qu'elle veut à société 3. par son intermédiaire qu'elle contrôle société 2. Donc, effectivement, ici, on a trois sociétés associées. Donc, ces trois compagnies-là, pas deux, les trois, vont avoir un seul, une seule limite de 500 000 $ qu'elles vont devoir se partager en trois. C'est les dirigeants d'entreprise qui décideront comment le partage sera fait. Mais, c'est sûr que ces trois compagnies-là se partagent le même rabais d'impôt, la même limite. Deuxième test. On dit deux sociétés sont associées si la même personne ou le même groupe de personnes contrôle les deux sociétés. Donc, ici, vous avez M. X qui contrôle les deux sociétés. Donc, ces deux sociétés-là sont clairement associées. Une seule limite partageable pour les deux. Exemple de droite. Qu'en pensez-vous? Diriez-vous que société 1 et société 2 sont contrôlés par la même personne? Si vous me dites oui, je vais vous demander qui, puis vous allez être bien mal pris parce qu'il n'y a personne qui contrôle société 1 puis il n'y a personne qui contrôle société 2. À 50%, tu ne contrôles pas. Ça prend plus de 50%. Donc, on n'a pas la même personne qui contrôle les deux sociétés, mais on a le même groupe de personnes. Donc, la notion de groupe de personnes arrive maintenant. Un groupe de personnes, c'est la somme des actionnaires. Donc, si je prends tous les actionnaires et que je les traite comme un groupe, est-ce que je peux constater que le même groupe contrôle les deux sociétés? Évidemment, le groupe XY détient 100% de société 1 et le même groupe XY détient 100% de société 2. Donc, conclusion, les deux sociétés sont associées. C'est une limite de 500 000 $ qui devra être partagée entre les deux. Qu'est-ce que vous dites du troisième organigramme? Est-ce que les deux sociétés sont contrôlées par la même personne? Absolument pas. M. X contrôle société 1 et M. Y contrôle société 2. Est-ce que les deux sociétés sont contrôlées par le même groupe de personnes? Oui. Donc, encore une fois, même si M. X contrôle seul, ça ne m'empêche pas de faire un groupe de personnes. Donc, j'ai encore le même groupe XY qui détient à la fois 100% de société 1 et 100% de société 2. Donc, conclusion, les deux sociétés, encore une fois, doivent se partager une seule limite de 500 000 $ parce qu'elles sont associées. Troisième test. Deux sociétés sont associées si la personne qui contrôle l'une des sociétés est liée à celle qui contrôle l'autre et l'une de ces personnes détient au moins 25% des actions de chaque société. Donc, on va lire ça tranquillement. On va recommencer la lecture. La personne qui contrôle l'une des sociétés. Donc, stop, ça me prend une personne qui contrôle une société, M. X. De l'autre côté, ça me prend une autre personne qui contrôle une autre société, Madame, qui contrôle société 2. Il faut que la personne, M. X. qui contrôle la première soit liée à la personne qui contrôle l'autre. Donc, ici, on est en lien de dépendance. M. et Madame, c'est des conjoints. Et la dernière condition. Une de ces personnes, pas les deux, une, doit au moins détenir 25% des actions de chaque société. Donc, dans mon organigramme, est-ce que j'ai une personne qui est présente à au moins 25% dans chaque société? Oui, M. X. est présent à 100% et à 25%. Donc, M. X., avec une détention de 100% dans une société et 25% dans l'autre, fait en sorte que les sociétés 1 et 2 sont des sociétés associées. Donc, ces deux sociétés-là, malheureusement, ont une seule limite qu'elles devront se partager au fin du rabais d'impôt. Vous voyez, si on réfléchit un petit peu dans cet organigramme-là, qu'est-ce qu'il faudrait changer dans les détentions d'actions si on voulait que les deux sociétés ne soient plus associées? Ce serait drôlement l'avantage de ce couple-là d'avoir deux sociétés qui ne soient pas associées et que chacune ait son rabais d'impôt sur 500 000. Ce serait le fun de dédoubler le rabais d'impôt. Vous comprenez ce qu'il faudrait changer? Le pourcentage d'actions dans le milieu. Ce n'est pas une bonne idée que M. détienne 25% dans la compagnie détenue par sa femme. S'il détenait 20%, 22%, 23%, même 24%, il n'y aurait pas d'association. Il ne faut pas se rendre jusqu'à 25%. Quatrième test, D. Deux sociétés sont liées, pardon, deux sociétés sont associées si la personne qui contrôle l'une des sociétés est liée à chaque membre du groupe de personnes qui contrôle l'autre société et si cette personne détient au moins 25% des actions émises par l'autre société. Donc, je le relis, ça me prend une personne qui contrôle une société, M. X. De l'autre côté, ça me prend un groupe de personnes qui contrôlent la deuxième société. Un groupe de personnes, je vous rappelle, ce sont tous les actionnaires. Donc, ils sont encerclés en rouge ici. J'ai un groupe qui contrôle société 2, un groupe composé de M. Mme, fils. Il faut que la personne en vert soit liée à tout le monde dans le cercle rouge. Bien, vérifions. Je pense que M. est lié à son fils, pas de problème. M. est lié à sa madame, pas de problème. Puis, M. est lié à lui-même. La loi de l'impôt prend la peine de nous dire qu'on est lié à nous-mêmes quand on est présent dans deux sociétés. Donc, la dernière condition qu'on demande, c'est cette personne, M. X, doit détenir au moins 25% des actions émises par l'autre société. Donc, M. X, à cause de son 27% ici, fait en sorte que les deux sociétés sont associées. Donc, encore une fois, sociétés 1 et 2 sont des sociétés associées et ont l'obligation de se partager une seule limite des dépenses à cause du 27% détenu par M. Il aurait fallu abaisser ce 27-là, vous comprenez, sous la barre des 25% si on veut éviter l'association. Dernier test. Les organigrammes s'évasent un petit peu, les pourcentages diminuent, le nombre d'actionnaires augmente. Donc, le dernier test vise deux sociétés qui sont associées si chaque membre du groupe lié qui contrôle une société est encerclé ici, un groupe lié en rouge qui contrôle société 1, M. Mme, fille. Vous comprenez qu'un groupe lié, c'est des actionnaires, des coactionnaires qui sont liés entre eux. De l'autre côté, ça me prend aussi un groupe lié qui contrôle une autre société. Donc, je vais changer de couleur en bleu. On a le groupe lié fille et fils qui contrôle société 2. Il faut que tout le monde du groupe rouge soit lié à tout le monde du groupe bleu. Donc, tout le monde de la même famille, ce qui est clairement le cas. Et la dernière condition est il faut trouver une ou plusieurs personnes qui sont membres des deux cercles. C'est pour ça que faire des dessins, ça aide. Est-ce que vous voyez dans ces cercles-là une personne ou plusieurs qui seraient membres des deux groupes? Oui. C'est une ou c'est plusieurs? C'est une. Donc, ici, on a une personne, c'est clairement fille, qui est membre des deux groupes. Il faudrait que cette personne-là détienne seule au moins 25 % des actions de chaque société. Donc, allons vérifier si fille, qui est la personne qui est présente dans les deux groupes, est-ce que fille détient seule au moins 25 % des actions de chaque société? Elle détient 30 dans une société et 50 dans l'autre. Donc, effectivement, cette situation-là fait en sorte que société 1 et société 2 sont des sociétés associées. Donc, ces deux compagnies-là doivent obligatoirement se partager leur abit d'impôts de 500 000 $. Je passe un test, c'est volontaire. C'est le même test. On a juste changé un petit peu l'organigramme. Donc, j'ai toujours un groupe lié que j'encercle ici. Un groupe lié qui contrôle société 1, monsieur, madame, fille et fils. Je change de couleur. J'ai un autre groupe lié qui contrôle société 2, fille et fils. Il faut que tout le monde du groupe noir soit lié à tout le monde du groupe rouge, ce qui est clairement le cas. On est tous dans la famille. C'est le même test. Le même test dit, maintenant, est-ce que j'ai une ou plusieurs personnes membres des deux groupes? Qui appartient aux deux groupes en même temps? C'est clairement fils et fille. Donc, fils et fille, comme ils appartiennent aux deux groupes, il faut vérifier si ensemble, pas seul, ensemble, il faut vérifier s'ils ne détiendraient pas au moins 25 % des actions de chaque société. Donc, allons vérifier si fils et fille ensemble détiennent au moins 25 % des actions de chaque société. Donc, si je vais voir ensemble, ils détiennent ces deux-là ici, 10 plus 10, 20 % de la première société et 100 % de la deuxième société. Donc, fils et fille détiennent 20 % de une société et 100 % de société 2. Donc, quelles conclusions doit-on tirer de cette situation? Est-ce que les sociétés sont associées? Non! Il n'y a pas d'association. C'est donc dire que société 1 n'a pas de société associée et société 2 n'en a pas non plus. Donc, société 1 peut profiter d'une limite de 500 000 $ pour son propre rabais d'impôt, alors que société 2 a droit, elle aussi, à sa propre limite de 500 000 $. Aucune nécessité de partage parce qu'on n'est pas en présence de sociétés associées. Si je vous montre cet organigramme-là, vous en pensez quoi? Boico. D'après vous, est-ce que Boico a une société ou des sociétés avec lesquelles elle est associée et conséquemment serait obligée de se partager le plafond des affaires ou, vous pensez que non, dans quel cas, Boico pourrait garder son 500 000 $ à elle toute seule? On peut bien lire tout ça de tous les tests, mais c'est assez clair. Avec 80 % des actions de Topo, le premier test disait deux sociétés sont associées si l'une contrôle l'autre. On est clairement, donc c'est clair que Boico contrôle Topo. Donc, ces deux sociétés-là, Boico et Topo sont associées. Je ne ferai pas le test avec Planner et avec Bell, mais faites-moi confiance. Vous avez beau lire les cinq tests, jamais vous n'allez conclure que Boico est associé avec Planner. 9 % là, ce n'est pas assez. Surtout qu'il n'y a pas de membres de la famille qui détiennent les autres actions. Puis, même chose avec Bell Canada, t'inquiètes quand tu es actionnaire de Bell Canada, avec tes grenailles d'actions, pas de danger, tu n'es pas associé avec Bell Canada. Fait que, faites-moi confiance pour ça. Donc, conclusion, il faut se partager le plafond des affaires avec Topo. demandez au dirigeant M. Dubois comment il souhaite que l'unique 500 000 $ soit partagé entre les deux sociétés associées. Il va vous répondre, il vous a déjà répondu au point 4 de l'énoncé. M. Dubois a décidé que la répartition du plafond des affaires allait se faire de la façon suivante. Donc, le 500 000 $, il a décidé que 120 000 seraient alloués à Boico et que 380 000 $ seraient alloués à Topo. Donc, moi, je fais le rapport de Boico. Fait qu'oublier ça pour Boico, le 500 000 $, ce n'est pas 500 000 $ sans sa limite, c'est donc 120 000 $. C'est pour ça qu'on retrouve dans la solution, ici, comme troisième élément, non pas le plein 500 000 $, mais ma cote part qui m'a été allouée à moi, Boico, 120 000 $. Parce que l'autre compagnie associée va ramasser le reste. On pourrait parler longuement de c'est quoi les stratégies dans un groupe, comment on est mieux de répartir le plafond des affaires. Somme toute, ce n'est pas très compliqué, mais j'en reparlerai après la pause si vous allez faire les exercices, vous allez être amené à réfléchir sur ces choses-là. On pourrait en reparler. Dernière chose avant de vous laisser aller à la pause. Il nous reste un dernier rabais d'impôt à voir. Il est beaucoup plus simple. Tant mieux pour tant mieux. Donc, si je vous remonte ce tableau-là, ici, l'idée, c'est de dire j'accorde 17 % de rabais d'impôt sur une portion du revenu d'entreprise. Des fois, c'est 500 000, des fois, c'est moins. Vous voyez que pour Boaco, c'est moins parce qu'elle est obligée de le partager, le 500 000. Donc, cette ligne-là ici qui tranche entre les deux rabais d'impôt, elle peut bouger. Au mieux, c'est 500 000, des fois, c'est moins. Sur le reste du revenu d'entreprise, c'est automatique 13 % de rabais d'impôt. Donc, toute la portion du REEA que vous n'avez pas réussi à qualifier au rabais d'impôt de 17 %, vous allez ramasser un rabais d'impôt de 13 %. C'est automatique sur tout le reste. Ça s'appelle la déduction d'impôt général. on peut aller traiter ça très rapidement. La formule est simple. Donc, on termine avec ça. La déduction d'impôt général, toutes les sociétés ont droit à ça. C'est 13 % de rabais d'impôt qu'on applique sur une certaine formule qui est ici. Juste pour vous montrer au feeling que ça marche, est-ce que quelqu'un peut me rappeler c'était quoi le REEA, le montant de REEA pour Boicot? 340 000. Et sur 340 000, on a réussi à en qualifier combien au moins 17 %. Le moindre de nos trois chiffres, on a réussi à qualifier 120. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Donc, feeling comme ça, vous attendez à combien va être admissible au 13 % si je vous dis que c'est tout le reste. Feeling comme ça, sur quelle tranche de REEA on va appliquer, vous pensez, le moins 13 %. Je m'attends à ça que ça soit sur 220. Allons vérifier, mais ça devrait donner ça. Donc, on a 13 % de revenu imposable de Boicot. La formule est un petit peu différente, mais ça va arriver à la même chose. Revenu imposable de Boicot, c'est 380 000, si je ne me trompe pas, moins le revenu de placement total, c'est 40 000. On va aller voir la définition dans deux petites minutes. C'est tout ce qui n'est pas du revenu d'entreprise, finalement. Et moins le montant de revenu que vous avez alloué au rabais de 17 %. Donc, le 120 000 que vous avez déjà encouragé, vous l'enlevez ici. Donc, 380 000, moins 40, moins 120, ça fait… je l'ai à la page… je l'ai à la page… 320 000, je l'avais dit… ça fait 220 000, donc 13 % de 220 000. On l'a ici au propre. Donc, la déduction d'impôt général, c'est 13 % du revenu imposable de Boicot, moins son revenu de placement total, ce qui va épurer et faire ressortir le revenu d'entreprise, et on enlève de ça la portion du revenu d'entreprise qu'on vient d'encourager avec le rabais d'impôt de 17 %. Attention, il ne faut pas qu'ils se superposent ces deux rabais d'impôt-là. Elle n'est pas accordée à la fois moins 13 et à la fois moins 17 le même revenu. Là, ça commence à être du bon méchant rabais. Vous comprenez qu'ils sont… ça, c'est juxtaposé, ils sont concomitants, en tout cas. Ils ne sont pas supposés de passer un par-dessus l'autre. Ils sont vraiment complémentaires l'un de l'autre. C'est ça l'esprit. Donc, ici, ça va vous donner un rabais d'impôt de 13 %, donc 28 600. Une petite minute, je vais vous montrer la définition de revenu de placement total. C'est quoi ça, le revenu de placement total? C'est le complément du REEA. Donc, tantôt, quand on a… je reviens sur mes… je reviens ici de quelques pages. On a défini c'était quoi le REEA avec quelques explications. De la même façon, on va définir le revenu de placement total. Quand on définit le revenu de placement total, c'est le contraire. On veut ramasser quoi avec ça? On veut ramasser ce qui n'est pas du revenu d'entreprise, donc ce qui est clairement du revenu de placement. Donc, on va aller chercher le revenu de bien. Donc, à 3A, quand on voit du revenu de bien, on va aller le chercher au complet. Qu'est-ce qu'il faut pas… qu'est-ce qu'il faut s'assurer de ne pas prendre? Y a-tu des petits revenus de bien tantôt qu'on a accepté qu'ils soient traités comme du revenu d'entreprise? Comme du… oui, il y a certains petits revenus de bien tantôt qu'on a dit qu'on accepte qu'ils soient… ceux qui sont accessoires à l'entreprise, bien, si vous jugez qu'ils doivent être mis dans le REEA, mettez-les pas dans le revenu de placement total. C'est évident. Vous les avez traités comme du REEA. Ne ramassez pas les revenus de dividendes provenant de sociétés canadiennes imposables non plus. Ça, ça va faire partie d'une autre catégorie. Ça va être traité après. On en a parlé. Allez chercher tous les gains en capital imposable, toutes les pertes en capital déductible. Vous allez avoir ça à 3B. Allez chercher le résultat. Oui, mais moi, j'ai certaines pertes en capital déductible qui se sont qualifiées de PDTPE. Donc, ces pertes-là ne sont pas à 3B, ils sont à 3D. Va y chercher aussi. Va chercher les PDTPE. Ça fait partie de ton revenu de placement total aussi. Et tu vas aussi considérer les pertes en capital net qui sont en banque et que tu décides d'utiliser cette année. Donc, si tu as fait des pertes en capital qui étaient en banque et que tu as décidé de les déduire cette année dans le calcul du revenu imposable, ça vient aussi affecter ton revenu de placement total. Donc, vraiment, c'est tout le reste du revenu qui n'est pas du revenu d'entreprise. Donc, si j'applique ça à Boico, vous allez voir, ce n'est pas très long. Boico, quand on regarde ses activités, on va retrouver quoi comme étant du revenu de placement total. Donc, premier élément, va chercher tout ton revenu de bien à 3A. Ici, là. Donc, va chercher ton 30 000 qui est ici. Mais ne ramasse pas les revenus de dividendes. Le 25 000 qui est ici, il ne faut pas le prendre. Il faut juste prendre les revenus de bien autres. Donc, on va ramasser le 29 000 qui provient des placements et le 1 000 qui provient d'un placement à l'étranger. Donc, on ramasse dans le revenu de placement ce 30 000-là. On ne ramasse pas le 25 000, on l'a dit. On fait attention de ne pas ramasser les petits revenus de bien qu'on juge être accessoires à l'entreprise parce qu'on a accepté qu'ils soient dans le REEA. On ne veut pas les avoir en double. On va aller chercher le résultat de 3B. À 3B, j'avais-tu du gain capital, net des pertes en capital déductibles? Ici, oui, j'en avais pour 10 000. Donc, on va le prendre. Je n'avais pas de pertes déductibles au titre de placement d'entreprise et Boicot, il semblerait qu'elle n'avait pas de pertes en capital en banque qu'elle aurait déduite cette année. Donc, pour le reste, ça ne s'applique pas. Donc, vous retrouvez votre 40 000 de revenu de placement total ici qui doit être mis en moins dans le calcul pour faire ressortir le revenu d'entreprise. Donc, le revenu de placement total, il est facile à trouver parce que vous avez fait un gros travail sur le REEA et tout ce travail-là fait en sorte que quand on arrive au revenu de placement total, c'est pas mal le reste qui va aller là à part les revenus de dividendes. Et ça, ça va servir, je vous rappelle, ici dans mon calcul de déduction d'impôt général. Je vais arrêter là-dessus une heure et demie. Merci de votre attention. On prend 15 minutes de pause à E46. à E46. On prend 15 minutes